Cette vidéo est une fiction. Toute coïncidence ou ressemblance avec des personnages et des faits réels est fortuite ou involontaire. Ou pas ! Dans un monde où nous sommes convaincus que c'est mieux quand c'est gratuit, au point d'accueillir à bras ouverts toute la merde qu'on nous jette entre les dents sans broncher. Après avoir gangrené le cinéma, les séries et la télévision, la publicité intrusive et excessive vient nous les briser sur Internet. Et après avoir rendu illisibles les sites de presse, on vient chier dans nos cerveaux, également en vidéo. Ce contenu vous intéresse ? Très bien, une publicité avant, mais aussi 4 publicités pendant. Soit une coupure publicitaire toutes les 2 minutes. Tiens, je me demande bien pourquoi le temps d'attention moyen d'un être humain est en chute libre ces dernières années. Mais ce n'est pas la faute de youtubeurs, hein ! C'est YouTube ! C'est pas comme si c'est le youtubeur qui règle les publicités et qui choisit combien en mettre et à quel moment. Alors je conçois que YouTube paye mal, mais t'as essayé de la regarder ta putain de vidéo avec toutes les coupures publicitaires ? Qui en plus est un contenu sponsorisé et c'est écrit nulle part dans la description. Alors que c'est dans la putain de loi en France ! Ah, t'avais oublié ? Et la marque qui te sponsorise, elle a oublié aussi que c'est illégal ? Oui bonjour, c'est la Direction Générale de Répression des Fraudes. On vient vous péter les tibias vu que votre public n'est plus capable de le faire. DGCCRF ! Ouvrez ! Tendons Charlie en alcoolie. Mais attendez, je n'ai toujours pas assez de thunes pour payer ma 19ème piscine. Du coup, il faut que je vous parle de mon code partenaire G3A, qui vend des jeux achetés avec des cartes au bleu volé. Mais moi j'en ai rien à foutre parce que je suis protégé par mon QVPN ! Le VPN tellement fiable qu'il a eu une fuite de données en 2018, dont le public n'a été informé qu'en 2019. Allez, si on oubliait tout ça pour parler pendant 1 minute 30 non-stop de Red Gear et Legend. Ce jeu mobile nul à chier, qui crée des addictions à grands coups de shot de dopamine, pour rendre dépendants des utilisateurs les plus sensibles aux microtransactions. Non mais allô, si on peut mettre le jeu en automatique pour qu'il joue sans nous, c'est pas qu'il y a un problème niveau gameplay ? Et j'en ai rien à foutre que toi tu y joues. C'est pas parce que tu bouffes de la merde devant ta caméra que ça en fait un bon régime alimentaire. Je vais vous expliquer la science cachée derrière les jeux gratuits à micro-paiement. Appâtez le joueur avec une boucle de jeux simples, utilisez plein de bruits de tiroirs, caisses et de compliments pour que le joueur se sente pleinement sûr de lui, habituez le joueur à dépenser votre monnaie virtuelle, proposez au joueur de dépenser du vrai argent pour acheter votre argent virtuel, Faites en sorte que le jeu se mette en attente, mais permettez au joueur de payer pour ne pas s'attendre, c'est un moyen infaillible de gagner un maximum de tkunes ! On comprend le principe du micro-paiement, mais le jeu qu'on leur file au départ pourrait pas être au moins un super délirant ! Non, non, il faut que le jeu soit à peu près amusant. Si jamais le jeu était trop amusant, alors il n'aurait aucune raison de micro-payer pour essayer de le rendre plus amusant. Faut que t'arrêtes de recommander cette application à tout le monde ! C'est toi qu'on a parlé à tous les gens qu'on connaît ! C'est parce que je pense que c'est un jeu génial ! C'est pas du tout un jeu génial, putain, c'est un jeu de merde ! Après, faut pas s'étonner de perdre la confiance de son audience. Mais surtout, ça dessert complètement le discours d'être en partenariat avec tout et n'importe quoi. C'est bien beau de se jouer le défenseur de la veuve et l'orphelin, voire l'écologiste du dimanche, pour ensuite être sponsorisé par, eux, au hasard, les lobbies du lait ! Putain, j'ai hâte de voir une vidéo dédiée à l'industrie du tabac ou une chanson pour les lobbies du pétrole. Ça va être génial ! Alors oui, ça me fait complètement vriller en tant que spectateur parce que c'est devenu une putain de norme. Mais je fais des vidéos sur YouTube depuis 7 ans et ça fait 4 ans que j'essaye d'en vivre à plein temps. Je sais que c'est tout sauf stable et rassurant comme métier. J'en ai déjà parlé dans une vidéo sur les libertés d'expression sur YouTube. Je ne vais pas me répéter, mais aujourd'hui vivre uniquement de YouTube sans faire un contenu familial, c'est complètement utopique. Car YouTube frappe avant de poser des questions et quand ils n'ont pas le temps, ils donnent la matraque à n'importe qui. Les revenus sont en chute libre depuis des années, Google prend des décisions incompréhensibles concernant les mises à jour de sa plateforme et prend trop souvent la défense des annonceurs en oubliant ceux qui font des vidéos pour leur plateforme. Mais ils ont le monopole dans ce secteur, donc c'est marche ou crève. On ne se sent pas écouté, on se sent seul face aux opportunistes telles que les sociétés d'ayant droit bidon qui réussissent à faire un business du strike des vidéos à réclamer nos revenus à cause d'images et d'audios dont ils n'ont même pas les droits. Mais on conteste peu les réclamations, par peur du strike et parce qu'on n'a pas le temps. Trop occupé à satisfaire le saint algorithme pour qu'il soit clément avec nos prochaines vidéos. Devenu esclave d'une machine dont Google eux-mêmes ne comprennent plus les rouages, en attendant la prochaine saloperie qui va nous tomber sur le coin de la tranche. Dans ce climat d'insécurité, forcément la majorité des gens vont faire comme tout le monde et chercher à amasser le plus de revenus possible, tel le hamster sorti de sa roue. Par manque de confiance à son contenu, en l'algorithme ou en la capacité de ce métier à se pérenniser. C'est pour ça que je ne suis pas là pour jeter la pierre. Je comprends et je suis sûr que vous aussi. Mais est-ce qu'il faut pour autant continuer comme ça ? Non bordel ! Ça fait 4 ans que je me crève le cul à trouver des solutions de financement qui respectent le temps du spectateur. Je l'ai fermé jusque-là parce que je me trouve encore très loin d'être irréprochable. Mais au moins j'essaye. Et si personne ne l'ouvre, ça ne va jamais changer. Pour commencer, ça me semble important de rappeler l'évidence. C'est l'audience qui a fait de nous ce qu'on est et qui sera toujours là après notre heure de gloire. Il faut donc arrêter de les traiter comme une masse anonyme de bétail à exploiter. C'est parce qu'on devient influent qu'on a une responsabilité envers eux. De vérifier avec qui on est partenaire, quels produits on met en avant et comment. Et de les protéger d'eux-mêmes aussi. Parce que les « T'inquiète pas, fais autant de pubs que tu veux ! » Et « Trop bien, t'es vraiment le youtubeur qui fait les meilleurs placements de produits ! » C'est triste à lire et ce n'est pas forcément représentatif de l'avis de la majorité silencieuse. Si vous devez avoir recours à un placement, essayez au moins de l'écourter et de le mettre en fin de vidéo. Avec une annonce en début de vidéo du style « Merci aux commodes de sponsoriser cette vidéo, je vous en parle en fin de vidéo. » Et ça se fait déjà, je ne l'invente pas. Faut vraiment arrêter d'attendre que les annonceurs viennent nous chercher et d'accepter les contrats sans négocier les conditions. Pour se retrouver à lire un speech pendant 1 minute 30 tel un homme sandwich 2.0. Dans mon cas, vous le savez, je ne fais pas de placement de produit. Je l'expliquais il y a 4 ans en vidéo. Comme pour tout, j'ai envie de produire ce que j'ai envie de voir. Et pour l'instant, je trouve ça rarement intelligemment intégré aux vidéos. C'est pour ça qu'en 2017, je vous avais demandé au travers d'un bref questionnaire quel type de partenariat vous vouliez voir et sur quelle vidéo. Et en corrélant la popularité des formats avec vos votes, deux formats sont sortis pour le sponsoring. Premièrement, les reportages de la Gamescom. Malheureusement, impossible en 3 ans de trouver un partenaire correct sur ce format-là, ils sont tous trop intrusifs. Et deuxièmement, la vidéo annuelle pour apprendre à monter son PC gamer. Où j'ai réussi à être en partenariat avec le distributeur que je voulais, et non des constructeurs. Je ne vous fais pas un dessin sur le conflit d'intérêt potentiel qu'il y aurait à être sponsorisé par un constructeur sur un guide d'achat. Oui Michel, j'ai mis NVIDEO parce que c'est trop bien, pas du tout parce que j'ai reçu un chèque, je suis intégriste. Mais la solution majoritaire, c'était vraiment les opérations spéciales. Un format qui semblait adapté car l'annonceur achète un espace de visibilité sans altérer le discours. Enfin, ça c'est sur le papier à MDR. Attendez, attendez, vous allez voir, on va rigoler. Les formats qui sont ressortis sont les Epic Tests, où j'ai utilisé mon droit de veto. Parce que sponsoriser un test par l'éditeur qui fait quand même le jeu, euuuh, éthiquement, voilà voilà. Rappelez-vous, protéger l'audience d'elle-même, tout ça tout ça. Ce qui m'a laissé mon format de preview, où je présente la promesse d'un jeu tout en donnant un peu la température avant la sortie, et mes spoils qui peuvent. Ça s'est très bien passé, Ubisoft et Warner Bros. ont répondu rapidement présents, j'ai eu carte blanche, ils m'ont même ouvert les interviews et la porte de leur studio. Et c'était tout ma pauvre Lucette, parce que tous les autres éditeurs ont soit refusé de bosser avec moi car je suis trop critique, soit ils n'ont pas le budget. Mouais. Ou alors, comme il m'est arrivé plusieurs fois, on vient me dire en plein milieu de la production ce que je dois dire et comment je dois le dire. Excellent comme blague. Du coup, soit l'éditeur entend raison et tout va bien, soit je suis obligé de rompre le contrat, de perdre mon temps et même mon argent quand j'embauche une équipe de tournage. Et sans les finances, je suis bien souvent dans l'incapacité logistique de finir la vidéo. Alors, par incapacité logistique, je parle de moyens financiers et humains. Vous le savez. Rien que pour les 5 jours de la Gamescom, ça me coûte 1500€ rien que pour s'y rendre, se loger et manger. À ça, il faut ajouter le salaire de Loris, mon cadreur, et éventuellement le mien si je veux continuer à pouvoir payer mes factures. Autre exemple, je préparais une preview autofinancée avec interviews, cadreurs et locations de matériel. Ça a coûté 3200€ et c'est jamais sorti parce que le studio refusait de me laisser poser certaines questions. Mais j'ai quand même dû payer mon équipe. Car oui, la réalité que j'ai moi-même du mal à accepter, c'est que seul, je ne peux pas tout faire. Entre le travail de documentation, d'écriture, l'enregistrement, le mixage, le montage et la mise en ligne pour ce qui concerne les vidéos, et c'est sans parler de la modération des commentaires, les réseaux sociaux, la gestion des mails, des plannings, le démarchage, la gestion des budgets et la logistique des tournages. C'est pour ça que ma grande fierté, c'est d'avoir pu financièrement, début 2019, embaucher mes potes monteurs et cadreurs et des infographistes pour réussir à vous publier une vidéo par semaine en février et en avril 2019. Tout en restant bien sûr seul auteur d'Air La Chaine. Connaissant le perfectionnisme maladif que je suis, vous vous doutez bien que je ne laisse pas partir sans directive et que je repasse toujours d'ARE pour un Final Cut au montage. C'est d'ailleurs toujours écrit en fin de description combien de temps prend chaque vidéo et qui a fait quoi. Puis, de l'été 2019 jusqu'à cet été, ça a été la traversée du désert. C'est là que je me suis rendu compte des limites du modèle de l'opération spéciale. Ubisoft a enchaîné les jeux plats et convenus dont j'avais pas du tout envie de vous parler et Warner Bros n'a rien sorti d'intéressant non plus. Du coup plus de sous, donc plus de monteurs, de cadreurs ou d'infographistes. Et oui, je ne prends pas les bénévoles, tout travail mérite salaire. J'ai donc bossé tout seul de nouveau pendant un an. Le résultat, c'est que ça fait un an que je publie une seule vidéo par mois. Et ça, ça me fait autant chier que vous. Car j'ai énormément augmenté le temps de production des vidéos au fil des ans et ne souhaitant pas sacrifier la qualité pour la quantité, je ne peux pas faire plus que ce que je fais déjà. C'est pour ça que je pense que la solution est ailleurs. Il est certes inutile de refuser des opérations avec les annonceurs qui sont ouverts à respecter mes conditions, surtout que la liste va s'allonger si on est de plus en plus de créateurs à négocier les conditions de nos partenariats et à arrêter de laisser le premier venu décider de notre ligne éditoriale. Exemple récent d'ailleurs avec Sony qui a sponsorisé pour la première fois une de mes vidéos. Ça prend du temps, mais les mœurs changent. C'est pourquoi, après avoir vendu ma chaîne à Ubisoft en 2018 puis avoir été rachetée en 2019 par Canal+, j'ai décidé pour cette année 2020 de vendre la chaîne à Sony Entertainment. What the fuck ? Pfff, j'en ai que... Jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas encore une multinationale cotée en bourse. Même si je comprends qu'on puisse douter de tout de nos jours, les entreprises et nos dirigeants n'aidant pas vraiment à dissiper les théories du complot. Mais non, c'est bien moi derrière les commentaires, sur les réseaux sociaux et qui fait les vidéos. La chaîne n'appartient pas une grosse corporation. Tous les partenariats que je fais sont des one-shot, même ceux qui semblent réguliers. Et puis, si j'étais vraiment un vide d'argent, vous imaginez bien qu'il y aurait des coupures pubs en plein milieu des vidéos et un partenariat par vidéo depuis bien longtemps. Alors oui, je sais que ce genre de commentaire ne représente pas ce que la majorité d'entre vous pense. C'est souvent un commentaire sur 2000 ou 3000. Mais toutes les voix ont de l'importance. Parce que la réalité, c'est que depuis des années, vous êtes la seule constante sur cette chaîne. Vous avez été toujours là pour me soutenir moralement et financièrement également. Vous êtes de plus en plus à me soutenir sur Tipeee et à financer beaucoup de mes formats. Ce qui fait que je commence vraiment à croire en la viabilité de cette solution. Car en réalité, c'est à vous qu'appartient cette chaîne. Vous en êtes les premiers consommateurs et en serez bientôt les premiers investisseurs. Alors arrêtez de vous blâmer parce que vous ne pouvez pas m'aider ou que vous ne m'aidez pas assez. Si 1% d'entre vous donnait 1 euro par mois, ça ferait 8500 euros par mois. C'est déjà énorme. Et je n'ai pas l'intention de monter un studio de jeux vidéo, je le rappelle. Alors on se redresse en sa petite chaise, on est fier d'être officiellement un des producteurs de cette chaîne en continuant à financer un contenu qui n'est pas pollué d'annonce pour tous les spectateurs. Tout le monde est content, sauf Jean-Michel qui n'aime pas non plus le financement participatif car ça me met mal à l'aise d'avoir l'impression qu'on lui demande une pièce. Ce à quoi je répondrai déjà que je n'ai pas de solution miracle mais surtout que je n'ai pas ouvert cette page Tipeee. Quoi ? Oui, vous m'avez bien entendu. J'avais bien ouvert une page Tipeee en 2016 mais suite à son succès très éphémère, je l'ai clôturé en 2017. Ayant eu des retours négatifs concernant le SAV de Utip et face aux 30% de commission que prend Youtube sur le bouton soutenir contrairement aux 8% de Tipeee, j'avais décidé d'arrêter les frais là. Ce qui nous amène au 4 mars 2018 à 23h59 où j'ai reçu un étrange mail d'un dénommé JM. Pourquoi s'arrêter à 5 ? Il n'est pas nécessaire d'être franc pour bâtir 5313. Suivi d'un mail de Tipeee me remerciant pour la réouverture de ma page. J'ai donc d'abord contacté Tipeee pour savoir qu'est-ce que c'était que ce bug. Ils n'ont pas compris eux-mêmes comment la page a pu refaire surface sans action de ma part. Mais m'ont indiqué que j'avais reçu simultanément 53 euros de la part de 13 nouveaux tipeurs. 5313. Le premier résultat sur Google pour 5313 est un extrait du code américain qui renvoie au chapitre 11, titre 2. Le chapitre sur la loi des faillites aux Etats-Unis. Et qui est l'allié le plus fidèle des Etats-Unis ? Exactement, l'Angleterre. Et qu'est-ce qu'on trouve sur la page de la loi d'insolvabilité du Royaume-Uni ? Une citation de Shakespeare datant de 1598. soit très exactement la même année qu'est apparue la franc-maçonnerie en Écosse. Et qu'est-ce qu'on trouve systématiquement sur les peintures de la franc-maçonnerie ? Observez bien. JB. 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 JB pour Jean-Baptiste. Chaud, évidemment ! Mais rappelez-vous le mail, il n'est pas nécessaire d'être franc pour bâtir. Ce qui veut dire que la franc-maçonnerie n'existe pas. C'est une vaste mascarade, orchestrée par un groupe bien plus organisé. Et qui a pour unique but de changer le divertissement moderne. Et pour une raison qui m'est encore obscure, ça passe par l'analyse de jeux vidéo et par ma chaîne. Vous ne me croyez pas ? Alors expliquez-moi pourquoi sur la seule pièce de cette soi-disant franc-maçonnerie, en plus de retrouver le J et le B, qu'est-ce qu'on retrouve en bas de la pièce ? 53-13. Encore ! 5-3-13. Le 5 mars 2013. Qu'est-ce qu'il s'est passé ce jour-là ? C'était la date de création de ma chaîne. Comme par hasard ! Et qu'est-ce qu'on trouve si on réarrange l'URL générique de ma chaîne en supprimant quelques lettres ? AQTFYQK. Et si on rentre ça sur Discord en respectant les majuscules ? Boum ! Un savoir Discord officiel que je n'ai jamais créé. Avec quoi ? Des salons invisibles, accessibles uniquement par Tipeee, nommés les gens-maçons. Si ça ce n'est pas la preuve irréfutable qu'il existe un groupe secret de mécènes qui finance ma chaîne dans l'ombre, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus pour prouver l'existence de la jambe à cendrerie ! Mais merci à eux quand même, c'est grave cool. Je vous créditerai au générique de mes prochaines vidéos. On n'est pas des chiens. Juste, soyez moins flippant quand vous publiez vos commentaires en avance sur mes vidéos. Et puis, changez de photo de profil on va finir par croire que vous allez conquérir le monde. Bref, j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair et qu'elle vous a fait un peu marrer. Parce que trop de sérieux, tue le sérieux. Je vais aussi ajouter un questionnaire en description sur l'avenir de ma chaîne et pour savoir ce que vous pensez de tout ça. Si vous avez 5 minutes pour y répondre, ce serait top. Sur ce, vous le savez, je vous donne rendez-vous au prochain... CHU! Sous-titrage ST' 501